Comment faire pour rebondir lorsque nous vivons un échec, qu'il soit personnel ou professionnel ? Qu'adviendra-t-il de moi si j'aurai ton test ? Ce sera grave. On en parle maintenant. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle brève. Suite à ma vidéo sur comment transformer la peur d'échouer en confiance, plusieurs d'entre vous m'ont posé une question qui est très pertinente, et d'ailleurs je vous en remercie, et cette question c'est comment faire pour rebondir lorsque l'on vient de vivre un échec important, que ce soit à titre privé ou professionnel. Pas de panique, c'est pas la fin du monde. C'est peut-être la fin du monde, mais une chose à la fois. Et avant de répondre à cette question, j'aimerais tout d'abord vous dire que d'une certaine manière, la réponse, nous la connaissons tous déjà inconsciemment, mais bien sûr nous allons la décortiquer, l'analyser. Alors pourquoi est-ce que je vous dis que nous la connaissons déjà la réponse ? Et bien tout simplement parce que nous avons tous déjà dû surmonter des échecs dans notre vie. Et oui, tous. Et nous avons tous déjà su rebondir. Et d'ailleurs regardez, si je vous demande d'observer la personne que vous êtes aujourd'hui, puis de vous rappeler la personne que vous étiez il y a 10 ans, et bien il y a de fortes chances que vous me disiez que vous avez progressé pendant ces 10 ans, n'est-ce pas ? Et si l'on regarde maintenant quels sont les événements de vie qui nous ont fait le plus grandir pendant ces 10 ans, et bien en général, ce sont nos plus grandes épreuves, et parfois ces grandes épreuves étaient de grands échecs. On vit un jour après l'autre j'imagine ? Maintenant, pour mieux comprendre ce qui se passe derrière ce processus, afin de mieux savoir rebondir, j'aimerais tout d'abord vous faire constater un fait amusant. Connaissez-vous l'origine du mot échec ? Non ? Et bien le mot échec vient de l'ancien persan chat. Alors excusez ma prononciation, mon persan n'est pas très fluent. J'ai choisi mes mots soigneusement en Perse. Tu aurais peut-être dû faire de même. Alors, chat en persan, ça signifie quoi ? Et bien ça signifie le roi. Et d'ailleurs, l'expression chat mat veut dire le roi est mort, et a donné l'expression que vous connaissez très bien, échec et mat. Donc vous l'aurez bien compris, le jeu d'échec veut tout simplement dire le jeu du roi. Moi-même, je pense que j'aime le chat. Et par la suite, ce mot a évolué et a donné dans l'ancien français échec ou échec, qui voulait dire le butin. Donc à l'origine, l'échec, c'est quelque chose de très positif, c'est le roi ou le butin. D'ailleurs, si vous regardez bien, la réussite est tout simplement la conséquence de tous les échecs que nous avons appris à surmonter. Donc la réussite, c'est la conséquence de tous les butins que nous avons su amasser. Bon, maintenant que nous sommes revenus aux racines de ce mot, rappelons-nous aussi qu'en tant qu'être humain, nous sommes des systèmes dits apprenants. C'est-à-dire que nous nous améliorons, nous progressons naturellement face aux difficultés, aux contraintes, aux épreuves. Par exemple, notre système immunitaire s'améliore en étant confronté aux virus et aux bactéries. Ou encore, le cas l'osseux d'un os qui était cassé est plus solide que l'os d'origine. Ou même, en sport, un muscle va se renforcer lorsqu'il est soumis aux contraintes et poussé jusqu'à l'échec musculaire. Et enfin, notre processus d'apprentissage le plus efficace est celui de laisser erreur. C'est-à-dire qu'on essaye, on échoue, on essaye, on échoue, on essaye, on échoue, jusqu'à trouver la bonne solution. Et c'est même d'ailleurs quelque chose qui peut être très addictif dans certaines situations. Regardez par exemple les jeux vidéo. Prenez, allez, le jeu Candy Crush qui avait rendu accro des millions de personnes. Eh bien, qu'est-ce qui le rendait si addictif ? Eh bien, tout simplement, le désir de surmonter l'échec et de trouver la solution pour pouvoir passer au niveau suivant. Donc, le processus d'échec fait partie intégrante de la réussite. Il n'y a quasiment jamais de réussite sans échec. Et échouer fait donc pleinement partie du jeu de la réussite. Et c'est pour cela que, si nous perdons un Candy Crush ou lorsque nous perdons lors d'une partie d'échec, eh bien, on recommence une nouvelle partie. On veut jouer absolument la revanche pour pouvoir essayer de nous dépasser en prenant en compte les erreurs que nous avons fait dans la partie précédente. Sans doute, mais le fou prenait le cavalier. Oui, mais la reine à son tour le prenait. Rien d'inquiétant. Alors oui, ok, l'échec fait pleinement partie du jeu pour pouvoir réussir. Mais là, peut-être que vous allez me dire que dans Candy Crush ou lorsqu'on joue aux échecs, le fait d'échouer n'a pas réellement de conséquences. En effet, ces échecs ne nous sont pas dommageables vu que nous ne prenons pas de risque. Et là, vous avez pleinement raison, car c'est justement là que se situe le véritable point de douleur, la véritable question, c'est-à-dire le risque de perte. Et ce n'est pas l'échec en lui-même qui nous fait peur, mais les conséquences de cet échec, les pertes liées à cet échec. Car sans perte, il n'y a aucune peur d'échouer et même souvent une véritable envie de recommencer. Vous l'aurez donc compris, le cœur du problème à gérer pour mieux rebondir ne sera pas lié à la notion d'échec, mais au fait d'être au clair avec ce que nous avons perdu ou ce que nous risquons de perdre et évaluer les conséquences acceptables ou non pour nous de cette perte. Je vous propose donc de découvrir 7 questions qui vont vous aider dans ce processus afin de mieux vous permettre de rebondir après un échec. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti ! Question numéro 1, quelle raison vous a motivé à mettre en place cette action ou à vous lancer dans ce projet ? En effet, l'objectif ici est de renouer avec notre motivation première, celle qui nous a poussé à agir même si le résultat n'a pas du tout été celui escompté. Donc qu'est-ce qui vous a poussé, motivé à passer à l'action ? Question numéro 2, quelle est selon vous l'origine de cet échec qui dépendait de vous ? Et là, vous l'aurez bien compris, un des pièges fréquents est de nous déresponsabiliser face à l'échec. Et oui, si j'ai échoué, c'est la faute de la conjoncture, du marché, du voisin, de mon patron, d'un concurrent, de mon horoscope, de mon karma, blablabli, blablabla. Donc non, non et encore non, les amis. La seule personne responsable de notre échec, c'est nous-mêmes. Alors oui, bien sûr, il peut y avoir des imprévus. Bien sûr, il peut y avoir des facteurs externes. Mais l'important est d'accepter de prendre à 100% notre part de responsabilité dans le résultat. Et par exemple, au lieu de dire « j'ai échoué car le marché a évolué », il serait beaucoup plus vrai de dire « j'ai échoué car je n'ai pas su anticiper et m'adapter à l'évolution du marché ». Et même dans notre vie privée, par exemple, imaginons un échec dans une relation de couple. Au lieu de dire « on s'est séparé parce que l'autre était comme ci ou il a fait cela », une version plus juste serait de dire « on s'est séparé car je n'ai pas su comment gérer cette relation », ou « comment créer une relation équilibrée », ou « parce que je réalise que je me suis trompé dans ce que j'attends d'une relation », etc. Donc, il est important de pouvoir prendre ses responsabilités et de se demander quelle est l'origine de cet échec qui dépend de nous. Elle va revenir tout à l'heure, voilà encore une chose que je disais moi aussi. Et puis, ça fait deux ans qu'elle doit revenir tout à l'heure. Question numéro 3, avez-vous perdu quelque chose à la suite de cet échec ? Et si c'est le cas, qu'avez-vous perdu précisément ? En effet, dans de nombreux cas, hormis un peu d'amour propre, l'échec ne nous a rien fait perdre du tout, concrètement. Alors oui, c'est vexant, oui, c'est frustrant, mais bon, est-ce vraiment grave dans ce cas ? Absolument pas. En fait, il n'y a même aucune réelle conséquence. Cependant, en effet, dans d'autres cas, il y aura une réelle perte. Une perte financière, une perte d'emploi, un contrat, une relation, etc. Donc définissez précisément ce que vous avez perdu. Question numéro 4, êtes-vous capable de vivre sans ce que cet échec vous a fait perdre ? Et là, vous l'aurez bien compris, dans quasiment 100% des cas, nous sommes tout à fait capable de vivre sans ce que nous avons perdu suite à cet échec. Sauf peut-être si on a perdu un organe vital. Mais en dehors de cela, nous sommes tous pleinement capables de rebondir. Ce qui nous amène à la question numéro 5, existe-t-il quelque chose de mieux que ce que vous avez perdu du fait de cet échec ? En effet, qu'est-ce qui serait encore mieux que ce que vous avez perdu ? Est-ce que ça vous plairait d'obtenir quelque chose d'encore mieux ? Oui ? Alors passons à l'étape suivante. Et donc, question numéro 6, trouvez maintenant 5 manières différentes pour réussir là où vous avez échoué. Mais vous avez bien entendu 5 manières différentes. Alors pourquoi cela ? Afin de stimuler votre créativité tout simplement. Car si vous restez sur les réponses les plus évidentes, les premières qui vous viennent à l'esprit, il y a de fortes chances que vous restiez coincé dans vos anciens modes de fonctionnement qui n'ont donc pas marché. Et donc, il va être important de faire preuve maintenant d'originalité et d'imagination. Il faut toujours avoir quelques coups d'avance et anticiper ceux de l'adversaire. C'est ça le secret, c'est comme dans la vie. Et enfin, question numéro 7, laquelle de ces 5 manières de faire décidez-vous de mettre en application et quand allez-vous le faire ? Et s'il vous plaît les amis, engagez-vous réellement à passer à l'action car c'est le passage à l'action qui va faciliter avant tout le fait de passer à autre chose et d'avancer vers encore mieux. Donc choisissez et agissez. Voilà les amis, vous avez donc maintenant en main une méthode simple, rapide et efficace pour pouvoir vous aider à rebondir après un échec. Mais je vous préviens, elle ne peut fonctionner qu'à une seule condition, c'est que vous la mettiez en application. C'est comme sauter du grand plongeoir à la piscine, d'accord ? Détendez-vous. A trois, je vais vous donner une petite poussette dans le dos. On y va ? Un, deux, trois. Quant à moi, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. A bientôt. Et n'oubliez pas, si vous voulez booster votre leadership, vous pouvez télécharger gratuitement mon e-book sur mon site internet. Le lien est dans le descriptif de la vidéo. Et pour vous abonner, vous cliquez à gauche. Et pour voir une autre vidéo, vous cliquez à droite. Allez, à bientôt. A bientôt.